Musique Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse dans le cadre de la 19e édition du Festival de littérature, le Marathon des mots, qui se tenait du 22 au 27 juin 2023. Bonne écoute ! Bonjour, bonjour. Alors, quand dans le programme du Marathon, le pré-programme, j'ai vu Patrick Autréhaut, La scène de la famille et Raoul de Jong, Jaguarman, ensemble, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va trouver à dire sur deux livres ? Un, sur des épisodes de l'enfance autour d'un grand-père, d'une grand-mère et d'une passion pour Sainte-Thérèse de Lisieux. Et puis, une plongée dans la généalogie des ancêtres au Suriname. Voilà, au début, sur le papier comme ça, je suis parti à l'aventure de ces deux livres, pas inquiets, mais en me disant comment on va faire pour trouver des liens. Et en fait, il y en a vraiment beaucoup. Alors, avant de... Je vous remercie déjà d'être là tous les deux. Aurélie, qui va se charger de nous traduire les propos de Raoul. Je vais vous brosser un petit portrait de nos deux intervenants, de nos deux romanciers. Donc, Raoul de Jong est métisse d'une mère néerlandaise, d'un père originaire du Suriname, qu'il n'a pas connu étant enfant, mais qu'il retrouve, et le livre commence là-dessus, qu'il retrouve à l'âge à peu près de 30 ans. Oui, 28. 28. 28. Quand, brutalement, ce père absent revient comme ça dans le... Et ça va être le déclencheur pour le narrateur pour repartir à la quête des lieux de la génération d'avant où il n'a jamais été. C'est-à-dire qu'il a vécu dans une famille où le Suriname était absent de la vie. Donc, le livre nous raconte ça, et on parlera de toutes les découvertes que vous pouvez faire au Suriname, et Dieu sait qu'il y aura des découvertes. Et le livre prend l'aspect, si vous voulez, on va en parler un peu plus tard aussi, d'une adresse qu'il fait à un hypothétique ancêtre qui est tout en haut de la généalogie, et qui est l'homme jaguar, qui est une entité qui vient du vaudou, du wikiti, ou du winti, qui est le nom du vaudou au Suriname, et dont le narrateur part à la recherche de l'homme jaguar qu'il a en lui. Et de l'autre côté, alors de l'Atlantique, largement, on se retrouve avec Patrick Otreo, dont c'est le huitième livre. Alors Patrick Otreo, si vous avez déjà lu ses livres, dixième, pardon, ah, j'en oublie toujours, oui, bon, largement. On utilise une matière intime pour aller chercher au travers de la littérature, au plus profond de soi. Et là, le livre commence avec la mort de la grand-mère, puis des épisodes avec le grand-père, et cette passion pour Sainte-Thérèse de Lisieux. Et, au fond, on comprend assez rapidement aussi qu'on est sur une quête intérieure et sur un travail de généalogie aussi, de comment, parce qu'en fait, le premier lien immédiat qui vient quand on a fini les deux livres, c'est comment travaillons-nous ceux qui nous ont précédés dans la généalogie ? Alors peut-être ma première question qui sera pour tous les deux, voilà, quel est le point de départ de l'écriture dans cette recherche ? Est-ce que c'est vraiment la recherche de la généalogie qui est à l'origine du déclenchement de l'écriture ? Pour moi, ce n'était pas le début de cette histoire. Non, le début de cette histoire, c'était pour moi la découverte, quand je découvrais... Ok, je vais parler en anglais. C'est fini. Mon français. Sorry. No, quand j'ai découvert la histoire de Suriname, je rencontre mon père quand j'étais 28, pour la première fois, et à ce moment, mon publiciste m'a dit, « Oh, c'est cool si tu as écrit un livre sur ton père. » Mais j'ai pensé, « Non, c'est trop personnel, cette histoire entre moi et mon père. » Mais j'ai commencé à rechercher la histoire de Suriname, parce que pour la première fois dans ma vie, j'ai été intéressé par ce pays, où mon père vient. Et comme une personne d'un 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 d'autre, je ne sais rien de cette histoire. C'est un peu le même avec Suriname en Hollande, c'est un peu le même comme ici avec Guyana français. On sait rien de ça. Et alors, j'ai commencé à faire des recherches pour la histoire de Suriname. j'ai découvert que cette histoire que je ne savais pas, c'est une très terrible histoire, une très terrible histoire. C'est en fait la histoire de Hollande. Et si vous ne connaissez pas cette histoire, vous ne pouvez pas vraiment comprendre ce que Hollande est. Vous ne pouvez pas vraiment comprendre le monde que vous voyez tous les jours, si vous ne connaissez pas comment cette histoire s'est passé. La première chose que j'ai découvert, c'est comment cette histoire s'est passé. Mais j'ai aussi pensé, mais je suis en vie. Donc, les gens survivent cette histoire. Et comment ils l'ont fait ? Et ce sont encore des questions pour moi. Mais j'ai voulu trouver des answers. Donc j'ai commencé à aller à des livres, pour chercher des livres qui peuvent me donner des answers. Et je n'ai pas trouvé ces livres. Mais après j'ai cherché depuis longtemps sur le Internet, j'ai trouvé un livre de 1934, écrit par un homme blanc de Suriname, sur la histoire de Suriname. C'est un livre vraiment magnifique. Il a été forbidden après ce livre. C'est un livre qui s'est écrit. Et le écritur de ce livre, vous pouvez dire, a mort parce qu'il a décidé d'utiliser sa voix, pour dire sa histoire. Et quand j'ai lué ce livre, j'ai pensé, j'ai voulu dire, j'ai voulu dire, et j'ai voulu partager avec les gens ce que j'ai trouvé. Parce que si je ne sais pas, il y a tellement d'autres personnes qui ne connaissent pas. c'est important de partager ce livre. C'est la raison que j'ai lué le livre. Et j'ai utilisé ma propre histoire pour faire le livre intéressant. Je n'ai pas envie de lire un livre, je voulais aussi d'entertain les gens. Donc j'ai utilisé ma propre histoire pour séducer les gens, et leur dire une autre histoire. Pardon pour tout ça. Alors moi, ma découverte, ça a été de découvrir l'histoire, effectivement, du Suriname, puisque j'ai rencontré, j'ai fait la connaissance de mon père quand j'avais 28 ans. Et mon éditeur m'a dit, mais tu devrais écrire une histoire sur cette rencontre avec ton père. Mais moi, je me disais que ce n'était pas une si bonne idée. C'était une histoire peut-être un peu trop personnelle. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire du Suriname. Et c'était pour moi la première fois que je m'intéressais autant au pays dont mon père était originaire. Parce que bon, comme tout néerlandais, né aux Pays-Bas, je ne connaissais absolument rien de cette histoire. On pourrait faire un parallèle avec ce qui est le cas aussi pour nous, enfin pour les Français en France, avec l'histoire de la Guyane. Donc j'ai commencé mes recherches, et là je me suis rendu compte que l'histoire de ce pays était absolument terrible. Et non seulement elle était terrible, mais aussi elle faisait pleinement partie de l'histoire des Pays-Bas aussi. Et si on ne comprenait pas ce pan de l'histoire, alors on ne comprend rien ni à l'histoire des Pays-Bas, mais aussi à l'histoire du monde dans lequel on vit en général. Et puis, au-delà de l'aspect terrible de cette histoire, je me suis dit, mais moi je suis vivant, il y a des gens aussi qui ont survécu, alors comment ont-ils fait aussi pour survivre ? Et j'avais besoin de trouver des réponses à cette question. J'ai commencé par me rendre dans des librairies et à chercher des ouvrages sur l'histoire du Suriname. Et malheureusement, ces livres n'existaient pas. En tout cas, je n'en ai pas trouvé, jusqu'à ce qu'au bout d'un certain temps, je trouve sur Internet un livre qui avait été publié en 1934 par un homme noir du Suriname. Et ce livre avait été interdit lors de sa publication. Et l'écrivain est quelque part mort pour s'être servie de sa voix pour raconter cette histoire. Donc j'ai eu envie vraiment de continuer à chercher et aussi à partager tout ça avec les gens. Parce que je me suis dit, si c'est quelque chose que moi-même j'ignore, les autres aussi doivent ignorer ça. Et j'ai eu envie qu'ils connaissent cette histoire et de me servir de mon histoire personnelle pour, disons, rendre mon livre intéressant. Je ne voulais pas donner de leçons en fait. Je voulais aussi divertir et séduire mon lecteur. Vous, Patrick, c'est... Le livre est né d'une... Je crois... Enfin, non, je crois... Vous le dites d'une commande. Ah non ? Si. Une éditrice vous fait commande d'un livre sur Sainte-Thérèse de Lisieux puis vous abandonnez le... Ah non, oui, oui. Ça, c'est autrefois. Oui, oui. En fait, non. C'est un livre qui est né, qui s'inscrit dans une démarche ancienne et qui est venu à un moment où j'ai traversé une crise intérieure, un peu... Une sorte de vertige intérieur où je n'avais plus beaucoup de sens à ce que je faisais. Et j'ai repris un manuscrit ancien que j'avais ébauché sur Thérèse de Lisieux. Mon premier travail était un travail de choix de texte de Thérèse de Lisieux. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une mystique qui est connue pour les textes autobiographiques qu'elle a écrits. C'est aussi un personnage intéressant parce qu'il a été beaucoup étudié par des psychanalystes et puis par des anthropologues également. Et donc, c'est un petit peu à tâtons que j'ai voulu revenir sur ce manuscrit ancien. Et je me suis rendu compte que j'allais revenir sur un matériau autobiographique ou un matériau familial. Donc, moi, je ne partais pas à la recherche d'une généalogie parce que j'avais déjà pas mal travaillé ça dans mes précédents livres. Mais j'ai essayé de revenir sur ce matériau et essayer d'attraper quelque chose que je n'avais pas saisi avant parce que j'étais plus occupé par d'autres thématiques généalogiques. Et donc, c'est un petit peu sur les lieux de failles et les trous dans la mémoire que j'ai voulu revenir. Et particulièrement un trou, qui était celui d'un deuil infantile, deuil d'une grand-mère, deuil qui avait été un peu inexplicable pour moi parce qu'il y avait une sorte de trou de mémoire et une absence de souvenirs. Et donc, c'est pas un livre de souvenirs, c'est un livre qui est autour de l'oubli. Et donc, c'est en tournant autour de cet oubli et en tournant autour de ce trou que j'ai petit à petit tissé ce texte en reprenant un texte ancien qui était écrit d'une manière très différente et assez inaboutie. Et puis, en commençant ce texte, je me suis rendu compte, donc ça, c'était il y a 2-3 ans, et en fait, je me suis rendu compte que se rouvrait tout un champ où j'allais reprendre une matière autobiographique, une matière familiale, mais complètement différemment, autrement, et en essayant d'aborder des endroits et des personnes de mon histoire que je n'avais pas du tout évoquées dans mes précédents livres, mais toujours charpentées par l'idée de ces failles psychiques qui nous traversent à certains moments, en fait. Donc, notre démarche est assez différente. Il ne s'agit pas d'une... Ce serait plutôt une sorte de... Il y a quelque chose de commun dans notre démarche, mais il s'agit là d'un cheminement très intérieur. Évidemment, je joue beaucoup sur le titre de docteur. Thérèse de Lisieux a été déclarée docteur de l'Église, c'est une des rares femmes à l'avoir été, avec Catherine Dossienne et puis Thérèse Davila. Et donc... Mais elle est aussi une forme de thérapeute et de guide, une sorte de sorcière, en fait, comme sont les psychanalystes, qui accompagne ce narrateur. En tout cas, je l'utilise comme ça. Voilà. C'est un peu comme ça que s'est tissé ce livre. Donc, je ne dirais pas que j'ai une passion pour Thérèse de Lisieux. Je reprends ce terme. Mais en tout cas, je me suis servi de Thérèse de Lisieux et de sa biographie. Et surtout des échos qu'il pouvait y avoir avec certains... Surtout certains deuils et surtout certaines pertes, certaines failles, certains doutes profonds, certains vertiges qu'elle me semblait avoir connus et particulièrement à la fin de sa vie, la perte de la foi, alors qu'elle est en train de mourir. Et ça, c'est une situation qui m'a toujours bouleversé parce que ça me semblait être une situation humaine extrêmement universelle, au fond. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les deux livres. Le fait que l'écriture est motivée par un désir intérieur qui a quelque chose à voir avec la foi. Alors, vous venez de le dire, mais chez vous, Raoul, il y a ça aussi, puisque le livre prend une adresse que vous faites. C'est-à-dire que vous parlez directement à l'homme jaguar, qui est cette divinité à laquelle vous êtes... que vous recherchez. Alors, j'aimerais bien comprendre un peu plus ça. Comment ça se passe avec le Winti et le rapport mystique, en fait, qu'on peut entretenir qu'il y a là-dedans, dans cette histoire de famille. Je pense que je dois revenir un peu sur ce que j'ai voulu faire avec le livre. Dans ce livre, pour moi, la chose la plus importante était à dire aux gens de l'histoire de Suriname, qui est un exemple très petit, de une plus grande histoire. Ce qui s'est passé en Suriname aussi en Guyana-Français, Haïti, Nord-Amérique, Sud-Amérique. Je voulais parler de ça. Je voulais parler de la Slavery, de ce qui s'est passé dans l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique. Et je voulais expliquer comment tout ce l'écran, ce que cette histoire contient, comment ça devenait possible. Je voulais expliquer comment certaines personnes se sont devenues slaves, et que d'autres personnes se sont devenues masters. Et une autre chose que j'ai voulu faire, c'est que j'ai trouvé tous ces écrits que j'ai trouvé, parce que j'ai trouvé ce livre de 1934, mais après j'ai trouvé beaucoup d'autres écrits, et des songs. J'ai trouvé les voix des victimes de cette histoire. J'ai voulu créer un temple pour ces voix. C'est une autre chose que j'ai voulu faire avec mon livre. Mais j'ai voulu le faire en sorte que le livre était entretiennel. Et afin de faire ça, j'ai décidé de lire le livre comme une lettre à un de mes ancêtres, qui était un vodou-priste, un vodou-priste, qui avait le pouvoir de se rendre à un jaguar, according à mon père. Et mon père me dit, « Ces pouvoirs sont très dangereux, vous n'avez absolument pas de laisser ça, ils sont passés par des fils à son, et vous aussi avez ces pouvoirs, mais parce que j'ai été chrétien, ces pouvoirs vont vous laisser un seul. » Et il m'a dit, « N'hésitez pas à rechercher ça. Mais j'ai pensé, c'est une belle histoire, c'est l'élément que j'ai besoin pour faire cette histoire dans une histoire intéressante. Donc oui, dans le livre, j'ai écrit 7 lettres à mon ancêtre, le jaguar-man, et j'ai fait un ritual, un vodou-ritual, pour savoir ce que ses pouvoirs étaient. Et en ce moment, j'ai écrit à le jaguar-man, sur tout ce qui s'est passé, tous les livres que j'ai trouvé, sur la histoire. Oui. Alors, pour vous répondre, il faudrait aussi retourner à mes intentions quant à l'écriture du livre. Pour moi, ce que je voulais faire avant tout, c'était raconter l'histoire du Suriname à mon lecteur, mais histoire qui n'est jamais qu'un petit exemple d'une histoire encore plus vaste, qui inclurait aussi l'histoire de la Guyane française, d'Haïti, l'histoire de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de ce qui s'est passé aussi dans la forêt amazonienne. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une très, très grosse part d'ombre sur cette histoire. Et je voulais essayer de comprendre et de montrer comment c'était possible de rendre les gens esclaves et là où d'autres aussi se transformer en monstres. Et puis, en plus de cela, se sont ajoutés tous les écrivains, toutes les voix que j'ai découvertes à travers des livres, des chansons. J'ai vraiment pu entendre les voix des victimes de cette histoire. Et donc, mon projet, ça a été aussi de créer en quelque sorte un temple de voix, tout en rendant quand même mon livre suffisamment divertissant et la forme que j'ai choisi pour ce faire, c'est d'écrire une lettre à l'un de mes ancêtres qui pratiquait effectivement le vaudou, le winti, comme on l'appelle, au Suriname. Donc, c'était un prêtre qui avait, selon les dires de mon père, le pouvoir de se transformer en jaguar. Et ce pouvoir serait, dit-on, transmis de père en fils, de génération en génération. sauf, bien entendu, puisque moi, j'étais chrétien. En fait, c'est comme si on avait arrêté cette transmission. Et de toute façon, mon père m'avait dit, mais surtout, ne retourne pas, ne va pas chercher après ses pouvoirs. Et donc, l'histoire, c'est ça qu'elle raconte. C'était cet aspect aussi divertissant que je voulais raconter de ma propre quête. Donc, pour rechercher cet homme jaguar, j'ai pratiqué un rituel à la recherche de ses pouvoirs tout en lui écrivant au fur et à mesure de ma quête. Patrick, il y a quelque chose de ça un petit peu à l'oeuvre aussi dans la scène de la famille. Je reviens sur l'expression de Raoul, un temple de voix. Votre livre est aussi habité par des voix qui viennent de l'extérieur, celle de Sainte-Thérèse, qui est aussi... Les moments où vous parlez de Thérèse de Lisieux, c'est aussi les moments où vous vous adressez directement à elle, de la même façon que Raoul dans son livre. Mais il y a même un moment où vous dites, d'où venait cette subite vocation et qu'est-ce qu'une vocation sinon la voix de ce qui manque ? Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi à l'oeuvre de... Et puis, vous aussi, la musique est présente. Alors, ce n'est pas la même musique pop que celle d'Ajoguerman. C'est une musique plus religieuse, plus classique. Mais comment aussi... Comment est-ce qu'on transforme ces voix-là pour se les approprier, pour faire sa propre voix ? Ça, c'est un peu difficile à vous répondre. Disons que... Je dirais... Moi, quand j'écris, et particulièrement, c'est ce que je voulais essayer de rendre aussi dans ce texte, c'est que... J'évoque plusieurs fois ce terme de volière intérieure. J'ai la sensation d'avoir en moi une sorte d'espace intérieur. C'est une image, c'est une métaphore parce que... Ce n'est pas vraiment un espace, mais qui est traversé par des personnages, qui soient des personnages fictionnels, des souvenirs, des personnes semi-légendaires ou légendaires, et avec lesquelles je joue. Il s'agit du jeu, au fond. Du jeu intérieur. Et dans le jeu, il y a forcément des adresses. Et donc, elles m'habitent, toutes ces voix, qui sont des réminiscences aussi, parfois. Et puis, parfois, des voix qui viennent, qui sont des voix qui me surprennent. Et donc, quand j'ai commencé d'écrire, il y avait des voix familiales, il y avait des voix qui étaient autour de cette famille. Et puis, il y avait beaucoup de... J'avais... J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais j'avais été très impressionné il y a des années. J'avais fait une visite dans un musée où on présentait des ex-votos de l'époque gallo-romaine. Et donc, c'était, comme on voit dans certaines églises, des morceaux de membres, des têtes, des bras, etc., qui étaient offerts aux dieux pour guérir l'inguérissable, probablement, ou l'incurable. Et j'avais été très ému de voir cet ensemble-là. Parce qu'il y avait là, dans cet ensemble d'argile, un ensemble de voix que je sentais. Toutes ces voix qui manquent. toute cette douleur humaine passée, mais qui aussi nous habite, qui sont aussi des douleurs qu'on a nous-mêmes oubliées, qui ne sont pas forcément les nôtres, d'ailleurs, qui sont celles de ceux qui nous entourent, ou de celles que l'on comprend. Et quand j'ai commencé à décrire, c'est tout cet ensemble qui est venu là, et qui a commencé par se cristalliser par la première voix, qui n'est pas vraiment ma voix d'enfant, mais qui est une voix d'enfant. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je redescendais à un niveau, au niveau d'enfance, à un lieu qui était reconstruit probablement par la mémoire, mais qui était en tout cas très inscrit dans l'écriture, qui était un lieu, qui était le lieu où allait résonner ce jeu intérieur, ce jeu avec les fantômes, avec les personnages réels, avec les objets, ce qui permet d'animer, qui renvoie à la fois à toute la dimension anthropologique de l'animisme, et puis de notre propre animisme, et puis du rapport aux instances, à des instances religieuses, qu'on y croit ou pas. On est un peu comme les enfants. On y croit, et puis en fait, on n'y croit pas. Et donc, écrire ce livre, pour moi, c'était essayer de bâtir cette caisse de résonance qui allait faire rentrer un certain nombre de voies et d'adresses. Oui. On va rebondir là-dessus, Raoul, cette façon de faire venir par l'écriture l'enfance, parce qu'à aucun moment vous êtes enfant dans le livre. Enfin, je veux dire, le Suriname ne fait pas partie de votre enfance, mais pourtant il y a quelque chose, il y a un moment dans le livre où on a l'impression que ce que vous découvrez au Suriname fait... Vous le voyez aussi avec un regard d'enfant. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de ça. J'avais trouvé une citation de Aaron Appelfeld, l'écrivain israélien. Merci. Je vous l'ai noté en anglais. C'est ici. Je vais la dire en français si je la retrouve. Justement sur la... Si je la retrouve. Ah, voilà. C'est tiré de son tout dernier livre qui s'appelle « Mon père et ma mère ». La création est toujours liée au mystérieux regard de l'enfant en soi dont l'empreinte ne peut être transformée par aucune ruse littéraire. Oui. La création est toujours liée au mystérieux regard de l'enfant en soi dont l'empreinte ne peut être transformée par aucune ruse littéraire. Je vais vous demander de réagir à cette question si vous voulez bien. OK. Well, the first thing that comes to mind is that as a child I always had dreams of the rainforest long before I knew the country where my father came from I used to have dreams about the rainforest. So yes, when I was finally in the rainforest it did remind me of the dreams I had as a child. So, in that sense, yes. But I think also I think a lot of people that read the book say, oh, sometimes you're so naive. The main character, which is me, is so naive in the book or a bit silly. And yeah, that's also a trick that I used. sometimes I made the main character a little bit more silly than I actually was because the story is so heavy and we need a little bit of air and a little bit of fun. Yeah. So I think the naiveté is also a consequence of that. I wanted to make people laugh sometimes in this very terrible story. The first thing that comes to mind is that, when I was a child, I dreamed a lot of the Amazon forest before even knowing the country where my father was originating. and then, of course, once I was actually there, all my dreams of childhood came to mind. And of course, when I read the book, the reader can say sometimes that this character is a bit naive, a bit stupid, that I am maybe a bit naive or stupid, but in the same time, the story that I tell you has an aspect so heavy that we need a little bit of breathing, a little bit of a hot water and a little bit of fun. Also, I think that these passages and these words are also one of the consequences of my desire to restore the story and to make my reader laugh. I think also, like everything in the West, everything that is happy-making or which is colorful and happy-making, we tend to call that childlike here in our culture or like taking your dreams seriously. We think that is a naive thing to do. And in Suriname, I did discover also another culture in which they say that is not childlike. It's actually the point. You have dreams because you have to take them seriously. And being happy is what we want. All of us. So there's nothing childlike about it. It's actually very hard to be happy and to dance and to sing and to enjoy life. that's another thing. And yes, another thing, it's true that in the West, everything that is light, joyous, or colorous, we tend to say that these are very young things, that taking your dreams seriously is a bit naive. a little naive. While in Suriname, the culture is very different. All these things are not seen as infantile. On the other hand, we say that it's exactly that. We have dreams because we need to be happy. While in the West, it's still difficult to express joy, to let go to the dance and to slightly appreciate life. there are a lot of things in the book about the cultural shock that you feel in arriving to Suriname. You will stay for two months and at the beginning you take for a tourist completely, even all the long time. I would like you also to talk about this a little bit about this cultural shock and this way that you have found at Suriname where people live closer to nature, more in relation to the nature that they surround with the tropical forest. Yes. For Amazonians. Yes, it's true. They live closer to nature because nature is very strong. There is one big city with 600,000 inhabitants. Paramaribo, it's called. That's the capital of Suriname. Yes, and it's very close to the jungle. You only have to drive 30 minutes and you're in the Amazon rainforest. But even in the capital, like the houses, they are taken over. If you don't take care of it, they are taken over by plants or by insects. So this nature is a very strong presence in everyday life. So yeah, in that sense, you have to take it into consideration. it's very different in Holland. There's no nature. So yeah, we don't have to take it into consideration. And then the culture shock. Yeah, the way it's... It's a expression translated as the sans-gènes. You're assimilated with a sans-gènes. Yes, the sans-gènes, it's not a good word, I think. It's more coquin. Someone said the last day coquin is the best word for this. Yeah, okay... Et je dois expliquer pourquoi ils disent ça à moi sur Suriname. Oui, ok, parce que je pense... Alors c'est vrai qu'au Suriname, les gens vivent beaucoup plus près de la nature. La plus grosse ville, la capitale là-bas, c'est Paramaribo. Elle est très proche de la jungle. Il suffit de faire à peine 20 minutes de voiture et on se retrouve en plein cœur de la forêt tropicale. Mais même dans la capitale, les maisons, si elles sont laissées à l'abandon ou si elles ne sont pas entretenues, sont très vite reprises par la nature et sont très rapidement envahies de plantes et d'insectes. Donc il faut tenir compte de la nature, ce qui est complètement différent aux Pays-Bas puisqu'il n'y a pas de nature. Donc on n'a pas besoin de la prendre en considération. Oui, ok, et je pense que vous voyez aussi dans la façon dont les gens vivent. Et c'est la différence entre Suriname et les Français. Parce que le drôle est que je suis arrivé là et je suis brun et j'ai curly hair. Mais j'allais dans la rue et les gens voyaient immédiatement que je venais d'Hollande, que je n'étais pas d'ici. Donc j'ai décidé d'étudier ce qui est la différence entre Suriname et les Français. Et j'ai compris qu'il y avait beaucoup à faire avec comment les Français marchent. Et je pense que c'est vrai pour toute l'Europe. C'est vrai qu'on sait où on va. Ce qui est important c'est tout ce qui est autour. Et vous devez prendre ça en considération. Effectivement ça a beaucoup à voir avec les différences de comportement entre les gens au Suriname et aux Pays-Bas. Moi quand je suis arrivée au Suriname, j'ai la pommade, j'ai les cheveux bouclés. Et malgré ça les gens voyaient d'emblée que je ne vivais pas au Suriname et que je venais des Pays-Bas, alors je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut se rendre compte de ça ? Donc je me suis un petit peu renseignée sur les différences entre les gens au Suriname et aux Pays-Bas. Et je me suis rendue compte que ça avait énormément à voir avec la démarche des gens. C'est la manière dont les gens marchent aux Pays-Bas, ce qui serait vrai d'ailleurs pour tous les gens dans l'Europe. Ils ont cette démarche comme s'ils savaient exactement où ils allaient aller. Ils marchent toujours en ligne droite comme si face à eux il n'y avait rien à prendre en compte. Et si vous faites ça au Suriname, les gens trouvent ça assez rigolo, assez marrant. Parce que pour eux ce qui est important c'est de prendre en compte absolument tout son environnement. Et ça, ça se voit rien qu'à la façon de marcher aussi. Vous voulez réagir sur la citation d'Appelfeld ou sur ce rapport à l'enfance ? Oui, mais bien sûr. La création est toujours liée au mystérieux regard de l'enfant en soi dont l'empreinte ne peut être transformée par aucune ruse littéraire. La chose qui m'est venue immédiatement à l'esprit c'est le mot de ruse. C'est une citation complexe. Il y a un livre à écrire, je crois, autour d'une telle citation. Il me semble que le regard de l'enfant pour moi il est un peu différent. C'est-à-dire que certes il est animé par la joie et quelque chose d'une pseudo-naïveté et d'une couleur, mais je ne peux pas le dissocier de la gravité. Et je pense même que la joie que Raoul évoquait dans certains milieux difficiles où la vie est dure et difficile et miséreuse, elle est aussi le revers de la pièce. Voilà, la joie et la gravité. Et pour moi, l'enfant, en tout cas, c'est toujours comme ça que je le vois. En tout cas, l'enfant que j'ai été a été comme ça. C'était un enfant qui était à la fois dans la joie de l'enfance et de l'innocence. Enfin, l'innocence, je n'aime pas ce mot, mais disons que la forme de naïveté, si l'on veut, vue par les adultes. Mais en fait, c'était vivre dans sa volière intérieure, vivre dans son monde, dans cet espace de jeu intérieur. Et puis, la gravité ambiante. Dans le cas de cette famille, comme dans le cas de ce pays, on est dans une situation qui est peuplée par la noirceur. Donc voilà, c'est ce contraste. Et littérairement, il me semble, pour moi, éthiquement, qu'il était difficile d'écrire autrement qu'en rendant compte à la fois de la joie et de la gravité. Et donc, de m'interdire toute ruse littéraire, justement. C'est pour ça que je voulais rebondir sur ce mot de ruse. Parce qu'il me semble que... Enfin, dans l'écriture, en tout cas, on peut utiliser des trucs, bien sûr. Il y a toujours des trucs d'écriture. Mais il me semble, personnellement, envahissant. Je m'aperçois que tout mon travail littéraire consiste à me débarrasser de toutes les techniques, de toutes les ruses littéraires. de toutes les tentatives de séduction et d'être, au contraire, le plus... Non pas le plus répulsif possible, mais le plus nu possible dans ce que je suis. C'est-à-dire, eh bien, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est l'interdiction de la rue, d'une certaine manière. C'est formidable, parce que vous m'amenez directement à une autre citation, mais celle-là que je n'aurai pas besoin de vous relire, parce qu'elle est dans votre livre. Et elle est au cœur du livre. Et c'est un des moments les plus... de méditation, je trouve, les plus intenses du livre. C'est la citation de Max Jacob. Je vais la lire. Si vous n'êtes pas... Je te l'ai traduit. Si vous n'êtes pas blessé par l'extérieur ou réjoui par l'extérieur jusqu'à la souffrance, vous n'avez pas la vie intérieure. Et si vous n'avez pas la vie intérieure, votre poésie est vaine. Effectivement, on voit... Vous venez déjà de le dire, de se débarrasser comme ça des trucs de la vie. Mais quand même, j'aimerais bien que... Peut-être, comme il est déjà tard, mais qu'on parle aussi de ça, de la manière dont l'écriture, et je crois, pour le coup, c'est à l'œuvre dans les deux livres, vient aussi transcender quelque chose et peut-être réparer aussi quelque chose où il y a quelque chose qui se réalise dans l'écriture. Alors, personnellement, j'ai beaucoup écrit sur la réparation, la consolation, etc. Donc, c'est sûr que ce livre, il s'inscrit dans toute une démarche que je disais tout à l'heure. Donc, c'est toujours compliqué de parler, en fait, simplement d'un livre, mais il faut l'inscrire dans une démarche. Donc, moi, mon rapport à l'écriture a énormément évolué au cours des années et je crois que j'avais eu besoin très tôt de donner un sens. Mon premier livre, qui s'appelait « Dans la vallée des larmes », a été écrit quelques années après une expérience de cancer. Et j'avais écrit ce livre en me disant, si je dois survivre, s'il y a un seul livre que je veux écrire et qui apporte un petit peu de ce que certains livres m'ont apporté, je faisais surtout écho à la littérature de l'extrême, la littérature concentrationnaire. Voilà, ce sera ce livre. Et puis, c'était l'idée d'une dette à régler, d'une dette vis-à-vis de la vie ou de la survie. Et puis, avec le temps, ce sens de l'écriture s'est un peu dissipé et la réparation s'est dissipée. Je suis de plus en plus perplexe sur l'idée même de la réparation par l'écriture. Parce qu'il me semble que, en tout cas, ce qui me concerne et dans ma démarche, j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui nous veulent résilients et réparés. Et moi, j'ai envie de dire, non, il y a encore de la souffrance qui ne se guérit pas, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas guérissable. Et la littérature, moi, je la plante là, dans l'inguérissable. Et je crois que dans le monde, c'est aussi comme ça. Autant mon travail est un travail très lié à une matière autobiographique et intérieure, et en même temps, elle résonne avec toutes les souffrances du monde et avec toutes les inguérissures. Ce mot que j'ai employé qui est à la fois la non-guérison et la blessure, l'inguérissure du monde. Et je crois que c'est... Alors après, là, en disant ça, je rejoins une tradition des anciens, des religieux et des mystiques, qui est ancienne, par exemple, dans la religion, dans la tradition judaïque, on parle, il y a le concept de tikkun, qui est le concept de réparation, mais qui est aussi une réparation qui est venue sur une blessure inguérissable. Parce que le monde est éternellement imparfait et hanté par le mal. Et plus je vieillis, et plus je suis perplexe devant l'écriture, et plus je reste devant l'abéance d'où je me situe. Your turn. Thank you. Bon courage. OK. Well, I think I wrote this... Not I think, I know. I wrote this book because I did want to heal something. because I discovered this terrible history that is not talked about in Holland. And I felt it is important to talk about that exactly because we need to heal these terrible things that happened in this history. So yeah, that was the goal of this book, to heal something. And I also wanted to write it because one of the things that I found out for myself by diving into this dark history was what people that survived it could teach me about life. And what they taught me about life is that it's a big gift. And we have this life because people worked very hard to give us this life. they survived hell on earth literally in the case of the ancestors that I write about in this book. And one of the lessons that you can take out of that is like you have to make something beautiful of this life and you don't have to like we so oftentimes do here sort of dwell in the sadness and in the darkness. No. It's like it's a gift. Make something beautiful of it. Celebrate it. That's the least you can do for the people that gave you this. and it's also the least you can do for the people that you will give it on to this life. So yeah, that's actually one of the biggest lessons that I found out and I wanted to give that to the people. That's also why I wrote the book. So yeah, it was... I wrote it because I did want to heal something. Well, I think that I wrote this book to heal something because I discovered this terrible story that we don't talk about the Netherlands and according to me, it was important to talk about it because, just to me, we had to heal from this sombre of the history. and one of the things also, one of the personal discoveries that I made in me plonging in this sombre story, it's what people who have survived have to learn about life. And in fact, their lesson, in all case, my lesson that I retiens, it's that life is beautiful, it's a gift. It's maybe also the difference with what we have more tendance to do here, it's to be able to do on the tristesse and the lourdeur of the events. In fact, in fact, the lesson that I take, it's that the minimum that we can do for all those who have preceded and all those who will succeed us, it's really to consider this life as wonderful and as a gift. And it's also that I wanted to share with the people in writing this book. So I really wrote to guise something else. Malgré all, you also have in the constat of some of an eclectic ecologism. I mean, there are all these passages where you discover the barrage and the lake artificial which has been created, which is a catastrophe ecologique and the nature tries to repair little by little by little. I have learned that in fact, you have learned that the primaire amazonian, at the moment she has been desboisées the first time. Even if we let her be reconstitued, she will not become the primary forest. She will always have a cicatriz of something. but then the beautiful thing, what I also discovered is that that's not the end, what they did there. If you are there in this lake, it's like the apocalypse. There you can see with your own eyes how the apocalypse would look like. So at the beginning, again, it's quite depressing to be there. But then, I stayed there for three days and after three days I understood, but wait, life did actually not end. It just took a different form after that because for this lake, they put all the rainforest under water and then I discovered like first all the tree dies, all the animals died, but then there was an explosion of purple flowers that rested for two months. There were all these purple flowers and they died and then you had pink flowers for another three months. so life itself goes on. Yeah, I was very happy to discover that if we destroy nature, that's not the end of nature. It's the end of us, but nature will continue and I was happy to find out. Oh, thank you. Alors, j'ai aussi j'ai aussi découvert des choses extrêmement belles parce que en fait, c'est vrai que d'abord quand on arrive là-bas et qu'on voit un petit peu l'état de l'environnement et de la nature, ça peut être extrêmement déprimant, mais en fait, après avoir passé environ trois jours là-bas, je me suis rendue compte que malgré tout, en fait, la vie ne s'était pas arrêtée, elle avait simplement pris une forme différente. Alors là où la forêt avait pu être rasée, là où ce lac artificiel semblait avoir tout emporté, finalement, on se rend compte qu'en un seul coup, il n'y a peut-être plus d'arbres, mais il y a une explosion de fleurs violettes et puis après ces fleurs violettes, c'est une explosion de fleurs roses qui arrivent. Donc en fait, si, la vie continue et en fait, c'est ça qui est magnifique avec la nature, c'est qu'on peut toujours essayer de la détruire, mais elle, elle continue. Peut-être c'est nous qui en mourons, mais la nature, elle continue. Vous, Patrick, j'ai l'impression, vous allez me dire, mais il y a un bout de phrase à la fin où il dit « Je boitais pour de bon désormais, je savais que je boiterais pour toujours, que de cela, je ne guérirais jamais écrire ces boités. » Je me dis que peut-être il y a un lien entre cette nature qui se reconstitue en partie, qui ne sera pas comme avant, mais en même temps, ça donne des belles choses aussi, ça donne des belles fleurs et je ne sais pas, non, peut-être ça vous inspire rien. Mais c'est peut-être moi qui ai... Non, enfin, en tout cas, je crois que c'est aussi l'anthropocentrisme qui imagine que c'est la fin du monde, mais la Terre, elle continue, c'est ce que vous disiez, la nature continue, elle se fait autrement. La question, c'est quand même est-ce qu'il nous arrive à nous ? Aussi, quand même. Bon, mais je dois dire que je suis assez mal à l'aise pour faire des liens entre la réparation du monde et la réparation de la souffrance, etc., et l'écriture. C'est quelque chose qui m'est un peu difficile parce que, probablement aussi à cause de mon métier, j'ai été psychiatre pendant assez longtemps, j'ai travaillé beaucoup aux urgences et donc, à la fois, je sais l'importance des mots et du langage et de l'écriture également et il me semble peut-être qu'en disant écrire, écrire, c'est boiter, c'est dire autrement que, pour moi, écrire, ça n'est pas utiliser de la ruse. et donc, c'est laissé avec ces fêlures. Et je crois que la seule chose à quoi je crois, c'est que, si on peut réussir à exprimer ces fêlures, même les plus intimes, et donc, cette sorte de plainte en nous, de cri à l'injustice ou à la souffrance, mais aussi à la joie parce que c'est forcément associé, si on réussit à les exprimer comme ça, l'autre va les reconnaître et du fait même qu'il y a ce lien entre cette reconnaissance, il y a quelque chose qui est sauvé. C'est le seul type de réparation que je pourrais concevoir. Ensuite, pour la nature, il faut du militantisme et puis il ne faut pas dissoudre les soulèvements de la terre. On va peut-être faire circuler un petit peu le micro si vous avez des questions pour Patrick ou pour Raoul. Bon, j'ai pu constater... Ah, OK. Je le fais d'abord en français et après en anglais pour que... Hein ? C'est bon. Et après en hollandais. Non, je rigole. J'ai pu constater... Enfin, peut-être que je me trompe. Peut-être que vous allez répondre à cette question. Mais j'ai pu constater une certaine différence primaire principale entre vos démarches. Enfin, il y a trois clivages. Il y a trois clivages peut-être. Celle dont j'ignore le nom. Elle s'appelle comment ? Aurélie. Et Raoul et Patrick au très haut. Donc, on a voie voie intérieure. Vous n'avez pas dit voile intérieure. Voie. Voie comme une voie, une démarche. Une voie, un chemin. N'est-ce pas ? Voie, pas voile. Je suis anglophone, donc parfois je comprends mal. Donc, voie, voie intérieure. D'accord. Et peut-être une démarche qui s'approchait de cette voie intérieure telle que Patrick l'a décrite. Et ensuite, un peu le regard historique, un peu sommaire de cet événement historique ou de ce phénomène historique, peut-être nourri aussi d'une expérience personnelle. Donc, en ce qui concerne Raoul, Raoul, c'est Raoul ? Raoul. Je n'ai la prononciation espagnole. Mais bon, c'est Raoul. OK. OK. Et y avait-il une expérience de cette voie intérieure, Jean, j'aimerais bien dire, du Jaguarman dans votre recherche personnelle, dans votre enfin, dans votre expérience de l'écriture de ce de ce livre. Est-ce que c'est ça c'est clair ? Non, pas trop, mais c'est pas grave. Au moins, sur ma voix intérieure, je me suis Non. Oh, OK. Oh, so, in English, in English, sorry. OK, Raoul, Raoul. So, my question is this. So, I understood. I think. OK, no, let me do it, let me do it, let me do it. OK. So, um. Non, stop me. You will answer. It's OK. OK, fine. Did I have an inner voice also during the writing? I think you always have to find your inner voice during the writing. That's, that, yeah, no, that's like one of the biggest parts of writing. You have many voices inside your head, I do. And many of these voices say, oh, you cannot do this, this is done already, you don't write beautifully, nobody is waiting for this. so all these voices you kind of have to make silent to find that one other voice which is the truth, basically, and that is the only voice, that is your true voice and nobody else has that voice. and that, that is actually why writing is so hard. For me, it's a lot of work to, to find that voice. and yeah, that is an inner voice or an upper voice or I don't know. But, yeah. First in English and then I will try to use it, OK? You are, you have a double culture, so I have the same thing, but another different way is with colonialism. If there is colonialism between Holland and Suriname, you are a symbol of a double in these two countries. Do people in Suriname still have any connection where they're past? As for instance, in Algeria, French people stayed about 130 years there. There's independence of Algeria, but no rapture. We still have the same mentality. Maybe we are more French than French people. Is it the same thing in Suriname? In French, I just wanted to know if, since there is a double culture, the Meurl Verde, it symbolizes a little bit the story of colonialism. So if I do the parallel in Algeria, in Algeria, there's never been a real divorce, there's never been a rupture. It's-à-dire, in independence, 60 years later, we find that sometimes the Algerians are more French than the French French. Do you have noticed that the same feeling between Suriname people? Do they still have this view or is there a total rupture between Holland? Yeah. First of all, I want to say that my mom is sitting here also. one half of the double culture is here. Yeah. No, and it's weird always this double culture because in the end, I'm just a human being. So I wrote this book for human beings and maybe because, because I wrote this book for my mother and I wrote this book for my father who are just human beings in the end. so actually, yeah, in that sense, I sometimes find it weird that people point so much at this double culture because in the end, it's just about humanity and what we can learn from each other. And yeah. But then, yes, in Suriname, I think it is very similar to Algeria. people don't know about their past. Their past is hidden from them as well. So all these books that I found while doing my research, people in Suriname also don't know these books. and that is for a reason, I think, because if you read all these books, if you read the voices of the people that survived this history, actually you understand how powerful the victims of this history were. They were not victims, they were powerful and if you follow their lessons, you also understand that it is possible to resist and to change things and it's dangerous if people understand that. I think it's dangerous in Suriname, that's why they still don't hear about these things and it's dangerous in Holland and that's why we still don't hear these things. Yeah. Alors, déjà une chose que je voudrais vous dire c'est que ma maman est dans la salle donc on a déjà une moitié de cette double culture qui est présente et puis en fin de compte moi je voudrais dire qu'on est avant tout tous des êtres humains en fait et moi j'écris cette histoire pour tous les êtres humains et aussi pour mon père et pour ma mère donc parfois je trouve ça un petit peu bizarre qu'on mette souvent le doigt sur l'aspect de la double culture vraiment j'écris en fait pour l'humanité en entier et puis il y a aussi une chose à savoir c'est qu'au Suriname les gens ne connaissent pas vraiment ce pan de cette histoire parce qu'on l'a leur cache en fait et il faut savoir que la plupart des livres que moi j'ai trouvés mais les Surinamés ne les connaissent même pas eux-mêmes et pourtant ce qui est impressionnant c'est que si on entend les voix qui sont dans ces livres ce sont des voix extrêmement puissantes et extrêmement fortes ce ne sont pas des voix de victimes ce sont des voix qui nous montrent qu'il est possible en fait de résister mais quelque part c'est peut-être aussi un peu dangereux de garder ça en tête que ce soit du côté Surinamé ou du côté néerlandais Merci beaucoup on est obligé de s'arrêter parce que Patrick a un avion à prendre et il est déjà 10 minutes de retard Merci beaucoup La rencontre que vous venez d'entendre a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du 19e festival le Marathon des mots à Toulouse du 22 au 27 juin 2023 Réalisation Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre Réalisation 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 Sous-titrage ST' 501 ...